Bonjour, je reçois madame Noridan qui est professeure de physique en classe préparatoire à TS, ici Yvette. Bonjour madame Noridan. Bonjour Laurent. Bienvenue. Alors c'est quoi cette classe à TS ? Imaginez un étudiant qui est en deuxième année de BTS ou de DUT, qui au départ avait prévu d'être technicien supérieur, puis au fil de ses études, des rencontres, de stages qu'il a pu faire, il s'aperçoit que peut-être le métier d'ingénieur lui intéresserait davantage, il a envie d'avoir plus d'autonomie, plus de responsabilité, peut-être une plus grande variété dans les tâches à accomplir, et malheureusement il est parti pour être diplômé Bac plus 2, peut-être Bac plus 3 avec une licence professionnelle, et donc quand il est ennuyé. Donc l'ATS peut lui permettre de se préparer à entrer en école d'ingénieur, peut-être un tremplin pour entrer en école d'ingénieur, pour qu'il puisse réaliser son rêve. D'accord, alors j'avais entendu dire qu'à la sortie du BTS et aussi beaucoup du DUT, on pouvait entrer directement en école d'ingénieur, donc pourquoi aurait-il besoin de passer par la classe ATS pour réussir à remplir cet objectif ? Alors certains étudiants effectivement vont pouvoir entrer en école d'ingénieur en sortant de DUT plus facilement, ou en sortant de BTS, certaines écoles qui recruteront effectivement ses étudiants. L'ATS peut être utile au moins dans deux situations, un étudiant qui pourrait éventuellement entrer directement en école, mais qui souhaitera être plus solide en arrivant en école, et viser éventuellement des écoles de plus haut niveau, donc il va venir en ATS pour essayer d'être le meilleur possible et puis viser plus haut. Et puis on a d'autres étudiants qui viennent en ATS parce qu'en sortant de BTS ou de DUT, ils n'avaient pas la possibilité d'entrer en école, peut-être que leur niveau n'était pas en accord avec l'école qu'ils souhaitaient intégrer, peut-être qu'ils veulent changer un petit peu d'orientation, et à ce moment-là pour ces étudiants, on est un petit peu la seule solution pour leur permettre d'entrer en école d'ingénieur. Donc on a les deux situations dans nos étudiants. Le métier d'ingénieur implique des responsabilités variées, une importante évolution de carrière et de salaire, une participation active à l'élaboration et au suivi des projets de l'entreprise ou des projets publics. Ce métier nécessite des connaissances transversales. En France, l'accès au métier d'ingénieur passe par des études à Bac plus 5, généralement assurées par des écoles d'ingénieurs. Ces écoles recrutent soit des étudiants directement après le bac, pour 5 ans, soit des étudiants à Bac plus 2, titulaires d'un diplôme de BTS, de DUT ou élèves de classe préparatoire aux grandes écoles. Les étudiants de BTS et de DUT, généralement, sont destinés à la vie active, éventuellement après une année supplémentaire en licence professionnelle. Alors l'ATS sert-elle uniquement d'année de transition entre BTS et DUT et l'école d'ingénieur, ou bien est-ce qu'elle apporte un vrai contenu ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors, un technicien supérieur a été formé dans un domaine bien précis, c'est un spécialiste dans son domaine et donc il est préparé à un métier spécifique. Pour l'ingénieur, c'est assez différent. Il va être amené à travailler sur des sujets différents, il va être amené à côtoyer des personnes avec qui il va devoir travailler mais qui auront des domaines de formation tout à fait autres. Donc, il va falloir qu'il puisse dialoguer avec ces gens, travailler avec ces gens, donc qu'il acquiert des connaissances dans d'autres domaines. Donc, au cours de l'année d'ATS, on prépare cette transition. Un étudiant va prendre du recul sur ses acquis et il va les consolider, mais il va aussi élargir son domaine de compétences, il va s'ouvrir à de nouveaux domaines, il va accroître sa capacité de travail, il va apprendre à s'organiser. Et donc, il va faire ça en suivant une formation de type scolaire, je suppose. Il va avoir des cours, etc. Effectivement. Et comment ça va s'organiser concrètement à son année, qu'est-ce qu'elle va être son quotidien ? Alors, il va avoir des semaines qui seront bien remplies, à la fois en cours, travaux dirigés, travaux pratiques, mais aussi un travail personnel qui va être important. Donc, des semaines de cinq jours au lycée bien occupées. La formation est assez théorique puisqu'elle vient en complément d'une formation qui était déjà bonne, mais plutôt plus axée sur la technique. Et donc, l'étudiant va être scolarisé au lycée, dans une classe à effectif raisonnable. Il va être très encadré avec des professeurs qui sont disponibles, avec des étudiants qui vont l'aider. Il y a une entrée très, très importante dans les classes d'ATS. Le fait que tous les étudiants aient fait des choses différentes est un atout, en fait, pour les étudiants. Ils peuvent partager tout ce qu'ils ont vu précédemment. Donc, voilà. Donc, une formation assez théorique qui va préparer les étudiants à intégrer des écoles d'ingénieurs à la fin de l'année d'ATS. L'enseignement en BTS et en DUT est un enseignement professionnalisant, spécialisé, alors qu'en classe préparatoire en grandes écoles, la formation scientifique est généraliste, de bon niveau, associée à une formation technique transversale et non spécialisée, ainsi qu'à un enseignement en français philosophie et en langue vivante. L'objectif est d'accroître la capacité de travail, l'organisation, la rigueur et l'esprit critique de l'étudiant, tout en élargissant le champ de ses connaissances. Une formation en classe préparatoire en grandes écoles durent deux ou trois ans, sauf en prépa ATS où elle est réduite à un an. L'enseignement est plus théorique qu'en BTS ou en DUT. Il comprend un enseignement en français philosophie et en anglais en plus de la formation scientifique. L'effectif de classe est limité à 30 à 40 étudiants. L'enseignement est dispensé dans un lycée. S'il s'agit d'un lycée public, il est gratuit. Les étudiants ont la possibilité de recevoir une bourse pour études. L'emploi du temps hebdomadaire est chargé, avec près de 40 heures par semaine, dont 3 à 4 heures de devoirs surveillés, ainsi que 2 à 3 heures d'interrogations orales permettant un suivi individualisé de chaque étudiant. De nombreuses heures ont lieu en effectif réduit, en demi ou en tiers de classe. La diversité des profils des étudiants n'est pas un handicap pour la classe préparatoire ATS, mais un atout, car elle permet le partage des connaissances entre étudiants, ouvrant la porte à l'entraide. Les écoles d'ingénieurs proposent suffisamment de place pour tous les étudiants d'ATS. L'équipe d'enseignante est très présente au quotidien, afin d'accompagner chaque étudiant. D'accord, et donc comment ça passe effectivement cette fin de l'année ? Est-ce qu'ils passent des concours ? Est-ce qu'ils présentent des dossiers ? Exactement, à la fin de l'année, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui peuvent accueillir des ATS. En fin d'année, presque tous les étudiants passent un concours qui s'appelle le concours ATS, qui recrute exclusivement des étudiants qui ont suivi une ATS, qui interroge sur le programme de l'année dans toutes les disciplines. Et puis il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui vont recruter sur dossier ou éventuellement sur un concours propre, éventuellement des écoles d'ingénieurs qui recrutent directement après un BTS ou un DUT, mais aussi des écoles pour lesquelles l'ATS va être nécessaire. Donc toute l'année est destinée à préparer cette intégration d'écoles d'ingénieurs. Après son année d'ATS, l'étudiant postule à des écoles d'ingénieurs. Le recrutement se fait sur le concours propre aux étudiants d'ATS, appelé concours ATS, ou bien sur dossier. Quelques écoles organisent un mode de recrutement qui leur est propre. On estime que sur un millier d'étudiants d'ATS en France, une petite moitié intègre une école d'ingénieurs sur le concours ATS, une grosse moitié intègre sur dossier ou par le recrutement spécifique. Les étudiants restants décident de partir à l'université ou dans la vie active. Un grand nombre d'écoles d'ingénieurs recrutent des étudiants d'ATS, y compris des étudiants de l'ATS du lycée Livette. Alors si un étudiant est intéressé par la préparation, s'il souhaite candidater, je ne sais pas exactement quel est le processus, il va y avoir un dossier à remplir, comment ça se passe ? Alors effectivement, pour candidater en ATS, c'est un dossier papier. Il n'y a pas de procédure informatique du type de ce qu'ont fait les étudiants après le bac avec Parcoursup. Donc c'est un dossier qui va être rempli par les professeurs de BTS ou DUT, dans lequel, en fait, la commission de recrutement va chercher à savoir si l'étudiant est apte à suivre une formation assez théorique. Donc il nous faut, enfin, on cherche des étudiants qui soient motivés, qui ne sont pas forcément des premiers de promo, mais il faut être motivé pour subir l'année d'ATS. Et il faut avoir un projet d'école d'ingénieurs derrière. La plupart des étudiants partent en école d'ingénieurs, quelques-uns peuvent aller rejoindre l'université. Donc ces dossiers papiers doivent être remplis par les professeurs. Puis ensuite, l'étudiant l'envoie dans le lycée où il a envie de postuler un nouveau numéro. A priori, il a trois vœux sur son dossier. Merci beaucoup, madame Doridan, pour cette question. Merci. Un étudiant ou une étudiante de deuxième année en BTS ou en DUT qui souhaite intégrer une prépa ATS à la prochaine rentrée scolaire présente un dossier de candidature. C'est dans ce dossier que seront examinés avec attention le sérieux et la motivation du candidat ou de la candidate. Le dossier de candidature à une prépa ATS est un dossier papier qui comprend trois vœux correspondant à trois lycées en France. Ce dossier est à adresser directement par le candidat ou la candidate au lycée du vœu numéro 1, courant mai. En cas de refus, le lycée numéro 1 transmettra directement le dossier au lycée du vœu numéro 2, et ainsi de suite. Les réponses à la candidature sont à attendre tout au long du mois de juin. Si le dossier est accepté, l'admission ne sera définitive cependant qu'après l'obtention effective du diplôme de BTS ou de DUT. et ainsi de suite. Merci.